Bon matin, deuxième chasse aux Dainons. Bon, là, le soleil se lève, les Dainons commencent à goûter pas mal, là. Puis là, je me prêtais à faire la pause de la clôture, comme Némat a appelé, là. Mais il y a des gars qui sont installés dans mon champ. Fait que le fermier, là, on y avait parlé, il sait c'est qui. Puis les gars, ils n'ont jamais demandé pour chasser là, cette année. Fait que, ils sont comme pas mal là où est-ce que je voulais m'installer. Puis, justement, c'est eux autres qui le corps en ce moment, là. En tout cas, fait que, c'est moi qui ai le droit d'être là. S'autres qui n'ont pas le droit, puis je vais faire ma chasse. Puis on va se souhaiter de notre chance. Puis regarde, il arrivera ce qui n'arrive pas. On se met sur la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, j'ai fait à peu près le tiers de la clôture. Mais là, mon calice de dilemme, là. Regardez bien ça. Fait que là, dans le fond, juste là, là. Vous voyez les appelants, là. Ça, là. C'est là que les gars se sont installés. Puis juste sur l'autre bord de la clôture, exactement là, là. C'est là que les tomes sont. Puis comme... J'aurais rampé jusque-là, puis je les aurais eus, là. Mais c'est que les gars, là... En tout cas, je vais les jaser, c'est clair, là, à la fin de la chasse. Mais le fermier m'a dit qu'il n'avait pas le droit d'être là. Il n'y avait pas d'affaires à être là. Fait que là, je suis comme... Pas sûr. Parce qu'ils ont quand même des fusils, tu sais. Puis... Ben, moi aussi, là, mais tu sais, si tu ne veux pas prendre de chance, là. Fait que je vais continuer à essayer d'écaler, mais... C'est chien, là. C'est vraiment chien. Ils sont comme à 30 mètres de la clôture, là. Ils seraient, là. All right, bienvenue au spot numéro 2. Avant de vous expliquer un petit peu, là, la transition entre les deux, là, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Fait que, en gros, j'ai pris des branches de sapin, comme ça, ici. Je les ai plantées par terre. Puis, regarde, ça fait un beau camouflage naturel. Puis, ça brise plus ta forme que juste une toile d'hydrète ou une tente. Fait que j'ai mis deux aplants, là, là. Fait que j'ai un beau petit aplant de Jake. Une femelle. J'ai aussi deux indicateurs, là, avec des drapeaux oranges dessus, là, à 40 mètres. Puis, les dindons, là, ils roussent pas ici, mais ils passent ici pendant le jour. Donc, l'Allemagne devrait passer. Puis là, ce qui s'est passé à l'autre spot, bien, il y a comme un bris de communication, là. Il y a... Disons qu'il était pas exactement censé être là, mais l'information s'est pas rendue à eux autres. Puis, regarde, c'est des choses qui arrivent. Puis, c'est pas grave, là. Il y a d'autres dindons. Fait que, eux autres, je les ai laissés là. Ils étaient déjà tous installés. Mais le reste du week-end, ils devraient pas s'installer là. Puis, euh... Ben, c'est ça. On va attendre. Puis, on va espérer... Une belle grosse dinde de Noël, là. Cheers! Repas du matin, là. C'est un noyau de chauveur de pinot et confiture à la ribabe et fraise. Gros merci à Anne. Super bon. C'est un noyau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Il m'a sorti un peu celle-là. Je vais avouer que j'étais sur mon téléphone, fait que c'est en là, mais... Euh, ouais, il est venu, il est venu assez direct, hein? Yeah! On va aller voir ce beau petit Jake, hein? Nice! All right! C'est un Jake, hein? Il y en a pas beaucoup. Ah, yes, sir! Un bel oiseau, ça? Bon, ouais! Je pense qu'on a nos hamburgers pour la midi, là! Ah, ça fait du bien, ça! Ah, les... Après un matin, puis hier... En plus, la gueule, là, je me suis fait tellement niaiser. Ça... En tout cas... C'est ça, ça fait du bien, ça. C'est sûr, c'est un Jake, là, puis... C'est pas... C'est pas le gros oiseau, il y a pas... Il y a comme... Peut-être deux pouces de barbe, max. Ça sortait à peine des plumes, là. Mais regarde, c'est un oiseau, c'est un oiseau, puis... Ça va nous faire nos hamburgers pour la midi, là, puis... En tout cas, on s'en souhaite un autre, puis... On souhaite les autres gars aussi, ils ont de la chance, là. Il est juste huit heures, là. Ça va encore bouger pas mal. Ouais, avant de continuer à chasser un peu plus... Un peu plus... Ben, me concentrer à la chasse. Je vais vous parler d'une petite découverte que j'ai faite au Salon plein air de Québec. J'ai parlé aux gars des produits extrêmes CG. C'est des produits de chasse qu'ils font. Puis, ils m'ont montré, là, ce diaphragme-là, là, le Black Snob. Puis, euh... C'est ça. C'est un de leurs pro-staff qui m'a fait une démonstration, puis tout ça. Je l'aurais acheté. Puis, juste... Comme... J'étais juste un peu intrigué. Puis, honnêtement, là, depuis que je l'utilise, là... Vraiment, vraiment bien. J'ai switché complètement. Puis, euh... Je vais vous le faire entendre. En tout cas, je ne suis pas le meilleur calo au monde, mais... Honnêtement, pour moi, ça a vraiment aidé. Je me suis vraiment bien adapté. Puis, ça répond vraiment bien. En tout cas, c'est pas un de mes partenaires. Puis, euh... Je suis... C'est une compagnie québécoise. Puis, je suis heureux de les encourager. Fait que je vais mettre leur lien pour leur site web dans la description. Puis, euh... En tout cas, allez les voir. Puis... Super beaux produits. Ils ont toutes sortes d'affaires pour le gros gibier, en plus. Fait que, euh... Peut-être que je vais essayer aussi dans le futur. En tout cas, je vais retourner sur ma tête. Puis, on va s'espérer à un autre dindon. Bon, here we go. Oh, la pluie, là. Hey boy. Ha, 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 ha. C'est pas sûr que ça va être un beau week-end dans les temps que ça, finalement. Ha, ha, ha. Bon. Ça va être tout pour nous autres aujourd'hui. Il commence à pleuvoir tranquillement, pas vite. Mais j'ai regardé sur le radar. Ça va être pas mal pire. 10-15 minutes, là. Donc, euh... On va se dépêcher un peu. Puis, euh... Après ça, on va retourner au chalet. On va nettoyer le dindon. Puis, on va le cuisiner ce soir, là. Puis, ça devrait être assez bon, là. Ça va être des burgers de dindon sauvages, là. Donc, je vais tout vous montrer tout ça. Puis, euh... Tu sais, on retourne demain. Puis, après-demain. Donc, euh... On veut se garder de l'énergie. On veut se garder de la motivation. Puis, il n'annonce pas de la super belle météo. Donc, il faut quand même se garder des cartouches. Ben, des cartouches d'énergie, je parle. Ha, ha, ha. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le visionnement. Donnez-moi un j'aime. Allez voir les produits de chasse. Euh... C'est extrême CG. C'est, honnêtement, des super beaux produits. Puis, abonnez-vous à ma chaîne. On va se revoir dans la prochaine vidéo. À la prochaine. Bonne chance. Ciao.